Je ne prends pas ma décision juste pour dire « je suis bien à Bordeaux, je reste à Bordeaux » ou « non, je ne suis pas bien à Bordeaux, je m'en vais de Bordeaux ». Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Il y a plusieurs choses. La première, il y en a exactement trois. La première, la question que je me pose, c'est est-ce que je suis l'homme de la situation ? Parce que quand tu restes quatre ans dans un club, ça sera quatre ans à la fin de mon contrat, ce n'est pas simple. Est-ce que tu as toujours cette motivation ? Est-ce que tu penses avoir les ressources nécessaires pour continuer à faire grandir le club, le groupe et par la même occasion, toi-même ? Dans mon fonctionnement, j'ai besoin et dans mon job, tous les jours, j'ai besoin de vibrer. Le jour où je ne vibre plus, je me fais chier et il vaut mieux que j'arrête. La deuxième chose qui me semblait être importante, c'est est-ce que le club est capable de continuer à progresser ? Ça, c'était fondamental pour moi. Pas uniquement sur le plan sportif, le club en tant qu'identité. C'est un club incarné par un président qui a beaucoup d'ambition et il faut que tout le monde soit capable d'aller vers cette ambition-là. Ça, ça a été de longs débats, de bonnes discussions, de bonnes réunions. Et en fait, il y a le troisième point qui est celui du contrat et de ma famille. Donc je ne sais pas pourquoi je veux que je ne sais pas savoir comment, quel est un peu fait que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tout le bureau soit spécial pour un 알. Je ne sais pas pourquoi je représente une Des pharmacéesажives.